Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. On va commencer par une publicité, c'est comment s'abonner à mon service. On est le premier du mois, la facturation va avoir lieu dans la journée. Donc au moment de vous abonner, vous avez le choix maintenant entre non plus une offre, mais trois offres. Et Yacel à 39 euros par mois, 45 dollars. Et c'est recommandé à ceux qui ont peu d'expérience ou un peu d'expérience. Et si vous n'avez pas d'expérience avec moi dans mon groupe, c'est mieux de commencer par le VIP Fondation. Même si vous avez quelques connaissances, je pense qu'il y aura déjà une grosse marge de progression pour vous. Ils peuvent prendre, non, deux abonnements, pas du tout. Ils ne vont pas prendre, ce n'est pas le but. Donc si jamais vous voulez venir et découvrir, vous pouvez vous abonner. Comme ça. Et pourquoi je montre ça, c'est parce qu'en même temps, je dois faire le tuto pour que les VIP Fondation puissent passer VIP Performance. Parce qu'il y a une nouvelle offre. Le but, c'était de valoriser mes offres et de proposer à ceux qui ont l'ancienneté, un trading plan. Et le désir d'aller plus loin, pourquoi pas, peut-être même de faire carrière dedans, de passer le stade de simple, ouais, j'ai des connaissances, je les applique, mais ça ne marche pas trop, je fais un peu de la merde, comment je fais ? Voilà, comment devenir un petit peu, comment faire des performances, comment faire des progrès sur soi-même, comment avancer, comment placer des actes qui vous permettent de faire évoluer, de bon, ok, je gagne des sous, mais bon, j'en rends moins, jusqu'à finalement faire une courbe de progression, disons, encourageante et assurée, positive sur l'avenir. Donc, ça, c'est si vous voulez, si vous êtes déjà VIP et que vous voulez quitter, vous appuyez sur Edit, donc d'abord ici, Management membership, je remonte ce que j'ai fait. Edit. Donc, ça va à la vitesse que ça va. Il y a un petit lien, tout petit, tout gris, qu'on ne voit pas trop, Edit or Cancel. Et vous pouvez Cancel, si par exemple, vous n'êtes pas abonné chez moi et que vous voudrez essayer chez moi. Ça peut être pas mal. Donc, sinon, vous pouvez Select à différentes tiers. Donc là, par exemple, j'ai... J'ai... Il n'était pas assez actif. Ok, donc maintenant, on revient en arrière. Clac, clac, clac. Et j'ai envie de revenir sur la page et passer en mode VIP Performance. Donc là, c'est important que je fasse le tutoriel parce qu'on est pas loin de 1000 VIP sur le service. Donc là, il y a écrit 264, mais il y en a qui ont pris le Black Friday. C'est un grand classique. Donc, une fois qu'on est là et qu'on veut devenir un patron, qu'on a édité son pledge, édité son abonnement, on peut éventuellement passer Performance. Alors, si vous êtes débutant, c'est pas la peine. Si vous ne connaissez pas mon service, il y a déjà beaucoup de progression à faire dans mon service. Et je dirais qu'au bout de 4-5 mois, il y a la volonté d'être plus qu'un touriste qui profite du bull run. Et après, je me barre avec les sous et tout. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais dire, bon, comment je vais m'améliorer. Passer à ça. Donc, pour moi, ça, ça devrait être le prix de mon VIP Fondation. Au début, ce que je voulais faire, c'est que tous mes anciens abonnés et ce prix-là, avec les nouveaux, soient obligés de payer 100. Alors, pour moi, ça les vaut, les 100 de base, les 100 dollars, 80 euros pour de la finance, pour de la finance à un niveau où on peut s'attendre à du résultat. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais je me dis que ça élimine la curiosité. Ça élimine le côté, est-ce que c'est fait pour moi, sans perdre un bras ? Parce que souvent, il y a des mecs qui vous vendent des formations avec des stratégies. Une stratégie incroyable ! Elle est merveilleuse ! Tu peux la faire depuis ton téléphone, dans ton lit, à moitié endormie, toutes les unités de temps, c'est merveilleux. Je vous la vends pour 400 euros. Tu fais deux trades, tu as gagné des sous. Et puis d'un coup, tu en prends quatre qui perdent. Et puis tu te dis, putain, c'est ça le trading, c'est de la merde. Parce que c'est compliqué. C'est bien plus compliqué que de l'achat de stratégies. Et il s'agit d'affronter des gens très compétitifs, beaucoup mieux informés que vous, beaucoup plus compétents que vous, et qui n'ont pas d'autre manière de fabriquer de l'argent que de vous prendre directement dans les poches. Donc, ça demande des compétences. Et donc, tout ça pour vous dire, c'est que ça prend du temps, des compétences, et que payer une stratégie pour finalement être confronté aux séries de pertes inévitables, eh bien, c'est des coûts à se décourager et de payer bien cher pour pas grand-chose. Alors que pour 39 balles, vous avez de vitesse à voir si le job vous intéresse ou pas, si vous avez envie de performer, si vous avez envie d'être compétitif, etc. Donc, si vous êtes VIP fondation, que vous avez de l'ancienneté, ça peut être pas mal de prendre ça, en sachant que deux lives supplémentaires, je ne pense pas que c'est ça qui justifie le prix, mais pour ceux qui sont dans l'état que je cite, c'est-à-dire ceux qui veulent performer, ça les valait déjà, et c'est un plus qui, à mon avis, est inévitable. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez modifier et aller ici. J'ai aussi 10 places, même si c'est deux, c'est pas grave, de coaching, des heures de coaching. Alors, je dirais, ne prenez ça que si vous êtes, soit vous avez un capital qui vous permet de dire, ouais, je vais amortir la séance à 400 balles. Je vais l'amortir parce que le capital permet des résultats qui font que de toute façon, peut-être après les deux séances, on va résoudre les problèmes les plus importants, les plus graves, soit on évitera des erreurs catastrophiques pour un capital trop important pour quelqu'un qui n'a pas assez de compétences, soit quelqu'un qui a des compétences, mais qui pourrait améliorer et faire levier un petit peu sur ses résultats. Donc, voilà, si vous avez un capital de 1000 balles, vous ne mettez pas des heures de coaching, vous achetez des shitcoins et vous espérez le x100. Donc, voilà, je n'ai pas énormément de temps, mais ceux qui ont un problème dur, important, urgent, qui voudraient, je ne sais pas, réviser un portfolio, corriger une erreur psychologique qui arrive un petit peu trop rapidement, etc., etc., un petit peu trop souvent et qui peut faire des dégâts qui sont autrement plus élevés que le prix évoqué ici. Donc, vous pouvez éventuellement vous inscrire. Donc, voilà, s'il n'y a personne, je ne vais pas pleurer. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de rendre possible à ceux, et je dirais, ne serait-ce que 1% parmi mes VIP, comme je vous ai dit, on est 1000, ça le fait. C'est déjà tout le monde rempli. Donc, et j'espère que pendant le bullrun, il y en a qui ont pu faire évoluer un petit peu leur capital de manière à ce que ça soit réaliste. Donc, ne soyez pas offusqué parce que des gens payent très cher quelque chose que vous ne pourrez jamais vous acheter. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, je ne suis pas là pour ça. Le but, c'était de vous dire comment vous désabonner, comment vous abonner, comment faire le passage de l'un à l'autre. Et maintenant, je me rends compte qu'on est un peu tardif parce que j'aurais dû faire cette vidéo hier, 31, et non pas le premier. C'est qu'au moment où on s'inscrit, le cycle de facturation est indiqué sur la droite. Il vous dit quand c'est que je vais être renouvelé. Et par exemple, si là, vous appuyez maintenant, vous abonner, ça veut dire que vous allez payer, pam, ça maintenant, plus un petit peu plus tard, à 12 AM Pacific Time, une autre fois. Parce que le cycle, c'est tous les premiers du mois. Et on se retrouve avec des gens qui payent deux fois d'un coup. Donc, primo, si c'est le cas, je rembourse. Et même ceux qui sont arrivés la semaine dernière dans le groupe, je rembourse. Je rembourse vos quelques jours. Vous laissez la facturation passer. Vous venez me voir. Je ne vais pas vous faire facturer un mois complet pour sept jours. Mais du coup, vérifiez bien qu'il y a écrit ici dans 31 jours ou alors que ce sera le mois prochain qui est bien indiqué au prochain renouvellement. C'est-à-dire que le cycle a bien eu lieu. Donc là, idéalement, il faudrait se désabonner avant que ça switch ici et se réabonner après que ça switch. Si vous avez complètement fuck up et rien compris de ce que j'ai dit et que vous vous retrouvez facturé deux fois, par exemple, le mec, pas de chance, j'ai mal expliqué et c'est un boulet. Ça peut arriver. Et il fait 960 et papa ! Deux fois. Moi, c'est un coup sur un bouton et j'annule. D'ailleurs, ce n'est pas par mois. C'est ponctuel. On se désabonne. On voit ensemble quand on a fixé les séances de coaching. On désabonne la personne pour qu'elle bénéficie du VIP performance et qu'elle n'ait pas de la refacturation le mois prochain. En deux séances, on a largement le temps de viser les trucs les plus importants et qui auraient un impact les plus importants dans les résultats. S'il n'y a qu'un problème, c'est le problème et puis l'évolution du problème et on affine. Et sinon, deux problèmes qu'on règle, ce n'est pas forcément des problèmes. Mais en général, c'est souvent des problèmes. En trading, il y a souvent des problèmes. Donc voilà. Donc voilà, c'est la pub. Vous avez tapé une bonne grosse pub et PY, bonne journée à tous. Il s'en va. Pour lui, c'est bon. Il a eu son analyse. Ils peuvent aussi prendre deux abonnements. Non, si tu as le performance, tu n'as pas besoin de fondation. Donc si vous avez fuck up, de toute façon, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, ce que je pense, c'est que ça allait vaut. Et donc, je ne sais pas si j'ai été... Je pense que j'ai un peu foiré, mais ce n'est pas grave. Si j'étais clair, c'est que je voulais laisser au nouveau l'opportunité de tester pour pas cher. Voilà. Tout simplement. Si vous êtes nouveau, ne mettez pas 100 balles tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. Vous en avez pour des mois de brief, de live pédagogique, de Dropbox pour simplement rattraper, enfin, avoir un petit peu de niveau d'expérience. Tu n'as pas écrit ton plan. Ah, tu veux dire que j'ai improvisé ? J'improvise souvent. Bon. Ça, c'est fait. Maintenant. Ouais, alors, si je faisais un discours, il serait complètement foiré. C'est obligé. Maintenant. Maintenant. Alors, BTC semble avoir été sauvé. Il semble comme ça avoir été sauvé du dump. J'ai envie de dire que les probabilités qu'il n'aille pas ici sont de l'ordre de zéro. Il y a très peu de chances qu'ils n'aillent pas ici à un moment de la journée. Donc, super les altes, super tout. Ok. Donc, trader ce que vous voyez dans les graphiques et tout. mais soyez vraiment pas surpris qu'on aille chercher le pool de liquidité qui est ici parce que ça nous pend au nez grave. Donc là, moi, je vois plein de setup sur les altes qui m'intéressent. Mais bon, pour l'instant, je ne les prends pas parce que de toute façon, je me dis que un petit peu plus tard dans la journée, on va aller revisiter. On va probablement aller revisiter là. et quand je dis probablement, je pense plus de 75%. 75%, c'est beaucoup. Voilà. Donc, une fois ça fait, il y a eu quelque chose qui me surlu pipine. C'est le fait que cette chute ici et cette chute ici, il y a eu beaucoup d'achats de dip. Ça veut dire que j'ai trouvé par rapport aux données qu'on a sur les positions en trading, j'ai trouvé qu'il y avait trop de gens enclins à acheter le dip et je trouve ça pas bullish. Alors, ça, c'est la version bullish. Si les comptes tout d'un pas après, pas besoin de descendre. Au contraire, je n'ai pas compris. Donc, ouais, mais ce qu'il y a, c'est que c'est que là, alors je comprends, tu te dis ouais, mais si jamais on va chercher les stops longs, c'est peut-être bullish. Oui, on attend de voir la réaction ici. On attend de voir la réaction ici. Après, on pourrait dire si vraiment on était birich, on irait chercher 51 000 et on irait ici. D'accord ? Le seul problème, c'est que là, j'ai trouvé que ça achetait un peu trop. Et ça, c'est un concept qui est peut-être pas familier chez les novices, mais c'est la majorité à tort. La majorité à tort. Du coup, là, j'ai plus l'impression que, ouais, ça serait peut-être bullish qu'on aille ici, mais il faudrait qu'il y ait une frayeur. Si déjà, les gars, ils partent grosse couille dès qu'il y a une bougie rouge, qu'est-ce qui va se passer ici ? J'imagine encore plus et finalement, mettre en place le système de plus bas sommet, plus bas creux. Pourquoi ? Parce que dès que ça dip, ça achète trop et vu que ça achète trop, le train est trop lourd et vu que le train est trop lourd, il y a plus de gens à bousculer dans l'autre sens, etc. Donc, je ne suis pas super boule pour le moment parce que le public a viré full grid, full bonobo. Alors, ouais, ils achètent les dips, ouais, ça fait des bons petits rebonds, mais j'ai constaté un switch et un switch qui est quand même relativement majeur, c'est que le prix monte peu pour beaucoup de gens qui achètent. Ce qu'on appelle l'exocène de la fatigue. Donc, à voir demain et bien sûr, tout peut être annulé et puis, j'ai tout faux. Eh bien, écoute, OK. Si j'ai tout faux, la condition, une chouette condition qui serait super agréable à vivre, ça serait une acceptation dans la partie haute au-delà de la résistance qui est ici. On en parle, on en reparle, on en reparle. C'est une acceptation ici. Je ne parle pas d'une mèche, je parle d'une acceptation, quelque chose qui fasse un genre de plus haut creux, quelque chose ici. Et là, on est bon. Là, on serait relativement bon. Et encore, je serais un peu méfiant. Malheureusement, je serais un petit peu méfiant dans tous les cas. Je vois totalement le Bitcoin aller chercher 51 000. Il y a aussi un pool de liquidité. Il n'est pas que là. Il n'est pas que ici. Il y en a un ici. Mais ça achète un peu trop fort pour pas trop de résultats. Donc, à voir. À voir. Bref, si on ne change rien, on ne se désabonne pas, on est automatiquement abonné au VIP Fondation. Oui, tout à fait. Il n'y a rien qui change. OK. Bon, fastidieux aujourd'hui. La petite analyse était là. J'espère que ça va aller bien pour vous. Hier, je parlais. Pourquoi pas aller faire diper quelques alts. 10, 15, 20%. Ça ne changerait rien la tendance. Mais probablement, ça nettoierait tous les leviers un petit peu trop engagés, un petit peu trop confiants, un petit peu trop complaisants sur le fait que ça ne peut que monter. Deux points, ouvrir les guillemets, ça ne peut que monter. Ça, c'est quand on commence à avoir ce genre de pensée. Même la quantité que les gens pourraient miser genre all-in. Ouais, je suis all-in. All-in dans tell shit, machin et tout qui est déjà vertical. Petit dip, ça ne serait pas négligeable. Sans rien changer au trend. Voilà. Donc, pour l'instant, petit dip encore potentiel ici, voire gros si les gens sont un petit peu trop excités à l'achat. à quel moment ça s'inverse, cette petite tendance là, petite tendance court terme, elle s'inversera quand les gens vont commencer à short. Donc, pourquoi pas ici. On regarde. All-in seul, le timing est parfait, je n'en suis pas si sûr, personnellement. Je ne toucherai pas avant 90, 90, 90, 90, 70. Il va, et il pourrait être, bon, ce n'est pas l'objectif de la météo du bitcoin, d'en parler. Si tu veux, j'en parle tout à l'heure dans le groupe. Allez, bonne journée à vous. Sous-titrage MFP.